Mola, archives sonores. Je crois qu'il y a deux ans, nous étions à la même place. Exactement. Ce ne sont pas tous les mêmes qui sont en face, mais enfin, ce sont tous des lecteurs acharnés de Michel Serres. Donc je ne vous le présente pas, bien entendu. Moi, je suis très heureux, une fois de plus, de me retrouver avec lui, côte à côte, ce qui n'était pas une situation à laquelle j'étais habitué dans le temps, parce que moi, j'étais devant et je prenais des notes pendant que lui faisait le prof. Ça ne me rajeunit pas. Moi, si. C'est ça qui est agréable. Bien. Donc, Michel est ici pour son dernier livre, qui est un manifeste. Et c'est important que ce soit un manifeste, que ce soit dans cette collection du pommier. manifeste, parce que je suppose qu'il faut dire et répéter et crier très fort un certain nombre de choses. Oui. Ce que tu fais depuis 20 ans, mais qui est encore nécessaire. J'ai commencé le livre par l'image d'un tremblement de terre. Tu as remarqué. Et depuis, évidemment, cette métaphore est devenue une tragique réalité, puisque j'ai beaucoup d'amis ou d'anciens élèves qui ont vu leur famille, je veux dire, sous les ruines à Naïti. Mais ce pourquoi j'ai commencé par le tremblement de terre, c'est que moi-même, j'ai eu cette expérience, il y a une vingtaine d'années, en 1789, sur le campus de Sanford, où j'ai subi un séisme d'intensité voisine, 7,2. Et c'est une expérience extraordinaire, mais bon, je ne vais pas la décrire. Ce que je voudrais dire, c'est d'avoir vécu l'injuste différence qui peut y exister entre les pays riches, donc bien construits, et les pays pauvres, donc mal construits. Et pour une intensité à peu près équivalente, même plus forte à San Francisco, nous avons eu deux ou trois morts versus 200 000 morts. Ça fait une énorme différence. Et ce pourquoi j'ai commencé par l'image du tremblement de terre, c'est parce que là où j'habite, dans la Silicon Valley, il y a, comme vous le savez, la faille de Sant'Andréa. Et alors, lorsque vous assistez à un tremblement de terre, ça peut produire des petites failles, des failles... D'ailleurs, quand la faille s'est produite, j'ai dit la faillette, nous voici, la voici. C'est une petite faille qui se produit au moment du tremblement de terre. Et puis, lorsque le tremblement a lieu plusieurs fois par siècle et plusieurs siècles durant, cela fait une faille qu'on peut voir en Islande et qu'on voit très bien le long de la Californie. Mais pour expliquer ce phénomène du séisme à partir de son épicentre, les physiciens du globe, depuis, disons, quelques décennies, ont su sonder suffisamment le sol profond pour parvenir à ce que vous savez tous, c'est-à-dire les plaques tectoniques, dont la conduite permet de comprendre comment les épicentres se forment à un moment donné et le frisson superficiel du sol qu'est le tremblement de terre lui-même. Alors, j'ai pris cette comparaison tout simplement pour dire que la crise que nous avons vécue et dont tout le monde parle, c'est-à-dire la crise économique, bancaire, financière, fiduciaire, etc., me paraissait comparable, tu vois, au séisme superficiel. Et qu'en prenant du recul, on pouvait jouer le physicien du globe pour essayer de voir si cette crise n'avait pas des causes plus profondes ou n'avait pas des conditions plus décisives et plus larges. Et j'ai essayé d'en faire la liste tout simplement et de regarder s'il y a des conditions et que, finalement, la crise dont on parle partout n'est peut-être qu'un phénomène superficiel qui peut être expliqué par ces conditions-là. Voilà. Alors, c'est un des privilèges, un de tes privilèges, mais un des privilèges des sciences contemporaines que de pouvoir replacer les événements actuels dans une très longue durée. Dans une très longue durée. Alors, précisément, merci de le dire, dans la mesure où le tremblement de terre existe ici ou là, on attend le prochain en Europe, le prochain le plus dur sera à l'entour d'Istanbul, on le sait. Évidemment, c'est tout à fait imprévisible, on ne sait pas à plusieurs années de distance quand ça aura lieu, mais on est sûr que la tension la plus forte, alors que la tension la plus faible est en France. Vous le savez, c'est-à-dire, la plaque qui porte l'Italie est en train de reculer au lieu d'avancer, et les Alpes sont en train de s'affaisser plutôt. Alors qu'au contraire, du côté d'Istanbul, la tension se fait forte. Bref. Alors, ce pourquoi ils le savent, c'est que la conduite des plaques profondes est de l'ordre de milliers, de millions d'années, forcément. Et c'est pourquoi j'ai pris du recul, pour toujours filer la métaphore, et de dire que s'est-il passé dans les dernières décennies, dans les pays analogues aux nôtres. Que s'est-il passé de vraiment décisifs qui peuvent expliquer ou rendre compte de la crise actuelle. Alors, j'en ai trouvé six, sept, huit. Alors, je vais en donner, si tu veux, deux ou trois exemples. J'avais déjà noté depuis très longtemps quelque chose que vous savez tous, mais qui n'a pas fait vraiment événement dans les journaux. C'est que, dans les pays analogues aux nôtres, nous étions, disons, 60 à 70 % d'agriculteurs en 1900, et qu'en l'an 2000, 2001, nous étions 2,1 % et aujourd'hui 1,7 %. Alors, j'en profite de faire revoir cet événement-là pour essayer de définir ce que c'est qu'un événement nouveau. Parce que, dans les médias, on vous dit, ce sont les nouvelles. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les nouvelles ? Et alors, j'ai essayé de dire, au début du livre, de donner une estimation de la nouveauté. C'est étrange comme idée de dire, mais c'est très simple. Un événement est d'autant plus nouveau qu'est plus long le temps que cet événement arrête. Alors, c'est peut-être un peu abstrait, mais on le voit concrètement. Si vraiment la population rurale agricole s'est effondrée au cours du XXe siècle pour arriver aujourd'hui à 1,7 %, dans les pays à l'autre, je le répète, à partir de quand étions-nous tous des agriculteurs ? Réponse au néolithique, au moment où nos ancêtres ont inventé la domestication de certaines espèces de faune et de flore. À partir de là, nous avons arrêté d'être chasseurs-cueilleurs et nous sommes devenus tous des agriculteurs, plus ou moins, mais à peu près tous. Et du coup, on pouvait dire qu'en 2001, on pouvait annoncer dans les journaux « C'est maintenant que le néolithique se termine. » Avez-vous vu ça dans les journaux quelques fois ? Jamais. C'est-à-dire, les plus grands événements arrivent comme si on ne les annonce pas. Et je me rappelle, en 2001, ou en 2000, puisqu'on ne savait pas compter jusqu'à 10, on a fêté le millénaire à ce moment-là, un journaliste est venu me voir et m'a demandé « Quel est le plus grand événement du XXe siècle ? » J'ai répondu « La disparition de la population rurale ». Et il m'a répondu « Vous vous moquez de moi ? » Parce qu'il attendait évidemment les guerres mondiales, l'arrivée de la bombe atomique, etc. Mais non, l'événement fondamental, c'est celui-là. Alors, premier événement, qui situe réellement des transformations décisives. Je pense que parmi vous, beaucoup ont eu un père, un grand-père, un arrêt grand-père agriculteur, bien entendu, et viennent eux-mêmes, dans votre génération ou la précédente, de sortir de la campagne vers la ville. Deuxième événement très important, me semble-t-il, toujours en prenant du recul, c'est la transformation des problèmes de santé. Alors là, j'en ai beaucoup parlé, tu le sais. J'en avais déjà parlé dans un livre précédent. Et je dis simplement qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, l'année décisive me semble être 1970, mais on peut en discuter. À partir de là, avec l'arrivée des antibiotiques, l'arrivée des sulfamides, etc., la médecine devient en grande partie efficace, alors qu'elle ne l'était pas. Elle était très bonne du point de vue du diagnostic. Elle était assez bonne du point de vue du pronostic. Elle n'était pas bonne du point de vue des soins, de la réussite des soins. À partir de ce moment-là, les malades guérissent. Et ça devient prévisionnel. Et l'exemple qu'on prend généralement dans l'histoire des sciences, on dit, disons, dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, un médecin a dans son cabinet, sur dix personnes, sur dix patients, il a trois syphilitiques, quatre tuberculeux et trois autres. À partir de 1945, 50, 55, il n'y a plus que les trois autres. C'est-à-dire que les maladies infectieuses sont, non pas éradiquées, bien entendu, mais temporairement stoppées de façon forte. Et du coup, dès que vous avez un événement pareil, il est marqué par un point extraordinaire. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en 1970, l'OMS éradique la petite vérole dans la planète entière ? Et ça, c'est un événement qui me paraît majeur. Pourquoi ? Parce que quand vous allez voir un médecin, il peut vous guérir, mais il ne guérit pas la maladie, il guérit le malade. Tandis que là, on a un événement extraordinaire, c'est qu'on guérit une maladie pour la totalité de l'humanité. Alors que la petite vérole était une maladie majeure dans les années qui précèdent cet événement. Et à partir de là, bien entendu, le résultat de cette efficacité, c'est que l'espérance de vie monte verticalement. Et dans les années 1850, une de nos compagnes avait 30 ans d'espérance de vie. Et maintenant, nos compagnes ont 85 ans d'espérance de vie. qui croient de façon colossale trois mois par an. Ce qui est colossal, c'est-à-dire que c'est quasi vertical. Et ça entraîne des différences sociales ou socioculturelles énormes. Par exemple, lorsqu'un monsieur de 35 ans épousait une belle jeune fille de 18 ans vers les années 1820, il se jurait fidélité pour 5 ans, statistiquement. Aujourd'hui, lorsqu'une de mes étudiantes épousent un de ses collègues de l'amphi, il se jurait fidélité pour 65 ans. Et on dit que c'est le même mariage. Ce n'est pas le même mariage, bien entendu. Ou lorsque mon père est parti fleur au fusil en 1914 pour la Première Guerre mondiale, les poilus, comme on les appelait, statistiquement, offraient à leur patrie 5 ans d'espérance de vie. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, un jeune de 18 à 25 ans partirait la fleur au fusil pour faire la guerre contre le voisin, alors qu'il sacrifierait à sa patrie 65 ans d'espérance de vie ? Ce n'est plus la même guerre, ce n'est plus le même héritage. Lorsque Dickens écrivait les grandes espérances, il écrivait quelqu'un qui héritait à l'âge de 25 ans. Moi, j'ai peut-être hérité l'année dernière, alors que j'ai déjà l'âge du néolithique. Vous voyez, donc, transformation totale du rapport au monde avec l'agriculture et transformation totale du rapport au corps. Et je voudrais vous rappeler quand même que si vous vous déshabillez sur les pages des Landes, ce n'est pas pour des raisons érotiques ou sexuelles, je ne crois pas du tout, c'est tout simplement que votre corps est visible. Vos ancêtres n'avaient pas un corps qui était présentable. Il était plein de bubons, de cicatrices, de plaies purulentes, etc. Et on pense aujourd'hui que l'habit était fait pour cacher ces misères-là, que l'habit n'est pas fait pour avoir chaud ou froid, etc. Que l'habit était fait pour cacher ces misères. Nous n'avons plus ces misères-là dont notre corps est présentable. Donc, les techniques du corps, le rapport à la nature, le rapport au corps, changent complètement dans les années 70. Et ça, c'est des nouvelles tout à fait extraordinaires qui n'ont jamais fait l'objet d'une émission digne de la une d'aucun journal. Et comme d'habitude, les nouvelles arrivent comme un voleur dans la nuit. Malgré le fait que, quand même, tous les dimanches soirs, tu discutes avec Michel Polacco et tu essaies de présenter les nouvelles de manière nouvelle, justement. Oui, mais c'est très difficile. Mais c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Alors bon, la santé, l'agriculture et du coup la démographie. Lorsque je suis né, il y avait un milliard et demi d'habitants sur la planète. Nous sommes six milliards et demi. Alors, ce n'est plus le même rapport à la nature, ce n'est plus le même corps, ce n'est plus la même humanité. Lorsqu'on occupe la planète à un milliard et demi, ce n'est pas la même occupation de l'espace qu'à six milliards et demi. Et on prévoit, je crois, pour les années 2050-2060, une augmentation jusqu'à huit à neuf milliards. Ça fait une autre occupation de l'espace. C'est donc pas le même corps, c'est pas la même famille, ce n'est pas regarder, par exemple, au point de vue de la santé, le fait que nous puissions aujourd'hui prévoir plus ou moins la naissance de nos enfants, que la naissance soit prévue, et qu'avec un certain régime, on pourrait reculer un peu la date de notre propre mort. Ne fumez pas, ne buvez pas, vous savez ça. Et donc, on a plus ou moins régulé ce genre de problème. Une autre question, tenez, ça c'est très intéressant. Je disais tout à l'heure que la nouveauté était proportionnelle autant que cet événement l'arrêtait. J'avais donné l'exemple de l'agriculture. Je voudrais donner un autre exemple qui me paraît encore plus important que tout à l'heure, l'éradication de la petite vérole. C'est la généralisation de la péridurale. Je considère que la génération de la péridurale est un événement majeur pour l'humanité, enfin, occidentale pour le moment. Pourquoi ? Parce que, mesdames, que vous ayez eu au nom des enfants, nous accouchons, et je dis nous, pardonnez-moi, vous accouchez aujourd'hui plus ou moins sans douleur. Et qu'est-ce qu'arrête cet événement ? Eh bien, ça arrête quelque chose qui est dit dans la Bible, tu accoucheras dans la douleur. Et ce que tu accoucheras dans la douleur est anthropologiquement, ou paléo-anthropologiquement intéressant, puisqu'on pense aujourd'hui qu'Aumont-Néandertal avait un bassin assez large, et Aumont-Néandertal sans doute devait accoucher sans douleur. C'est ce qu'on suppose. Et que l'arrivée d'Homo sapiens, c'est l'arrivée d'un bassin plus étroit, et qu'à partir d'Homo sapiens, la femelle humaine accouche dans la douleur. Et par conséquent, cet événement de la péridurale, ou la généralisation de la péridurale, arrête un laps de temps qui dure depuis l'émergence d'Homo sapiens. C'est colossal ! Au maximum, 7 millions d'années, vous voyez. Et qui a annoncé ça dans les nouvelles ? Tu vois ce que je veux dire ? Ah, généralisation de la péridurale, la Bible a tort. Tu n'accoucheras plus dans la douleur. Parce qu'ils ne lisent même plus la Bible, tu sais. Non, mais peut-être. Mais enfin, là, il y a un événement vraiment très intéressant. Majeur. Donc, lorsqu'on parle de la crise, voilà les événements que j'amène pour dire que nous vivons une crevasse, alors on revient au tremblement de terre, beaucoup plus large que nous croyons, beaucoup plus intéressante d'ailleurs, et enthousiasmante, parce qu'on n'a peut-être pas conscience de cette transformation fondamentale, mais qu'elle est décisive. C'est le sens du mot crise. Enfin, c'est le sens que tu privilégies du mot crise. Ah oui. Alors, tu as raison. J'ai essayé de donner plusieurs sens, enfin, le sens étymologique du mot crise. C'est un sens juridique, mais je passe là-dessus assez vite. Mais il y a un sens beaucoup plus connu du mot crise, c'est le sens médical, le sens biologique ou vital du mot crise. Et vous savez que lorsque quelqu'un a une crise de cœur, a une crise d'asthme, à une crise de dérillon de trémence, je ne sais pas, c'est qu'une maladie est arrivée à un sommet, à un apex absolument décisif qui demande à l'organisme de décider. Et crisis, ça veut dire justement décider. En grec, rhino, ça veut dire juger, c'est-à-dire trancher sur un événement majeur. Et les médecins et les biologistes aujourd'hui ont une nouvelle approche de la guérison que je voudrais bien vous confier parce qu'elle m'a parue très importante. Pendant très longtemps, on a cru que la guérison, lorsque l'on guérissait d'une maladie donnée, on reprenait l'état antérieur à la maladie, le statu quo hanté. Et aujourd'hui, on ne pense pas du tout ça. Les bons biologistes disent que la guérison, c'est l'invention par l'organisme d'un état nouveau qui n'a rien à voir avec le précédent. Pourquoi ? Parce que si c'était un retour en arrière, alors on reproduirait les mêmes conditions de la maladie et ça redonnerait la même crise et on repartirait comme un cercle. Et on le voit très bien en application politique, sociopolitique. À partir du XIXe siècle en France, il y a révolution, restauration, révolution, restauration, révolution. Et plus vous restaurez, plus vous amenez une nouvelle révolution. Vous restaurez... Donc, biologiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Aucun retour en arrière ne vaut. Et je crois que s'il s'agit, du point de vue politique, social, économique, etc., d'une vraie crise, alors les mots relance, reprise, etc. ne valent rien. C'est-à-dire que si vous relancez et si vous reprenez, vous allez retourner à l'état de crise et vous allez reproduire dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc là, il y a quelque chose d'assez profond, décisif, qui me paraît presque être une bonne définition de la vie. La vie est en vous capable d'inventer du nouveau. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, l'organisme, sans que vous le sachiez, sans que vous le deviniez, ou que vous en ayez conscience, l'organisme invente de soi-même un redépart dans d'autres conditions. Parfaitement nouvelle. Comme si vous étiez dans l'état où un serpent mue, c'est une mutation, une sorte de réinvention. Est-ce qu'on peut parler à ce moment-là, comme tu l'as fait dans les livres précédents, de bifurcation ? C'est ça. C'est-à-dire, l'organisme, au lieu de suivre linéairement son temps normal, se met à bifurquer, comme si, au lieu d'aller à Paris, il se mettait d'aller à Londres. Et il invente une chose tout à fait nouvelle. D'ailleurs, crisis veut dire justement bifurcation. Alors, si on fait le bilan de cette affaire, si on voit qu'on a un nouveau corps, une nouvelle santé, une nouvelle espérance de vie, un nouveau rapport au monde, etc., il faut continuer, parce que la liste est encore plus longue. L'arrivée des nouvelles technologies, par exemple, qui sont quand même, aujourd'hui, une détermination assez considérable et nouvelle. Alors, je ne vais pas faire un exposé sur une nouvelle technologie. Ce n'est pas mon objet aujourd'hui. Mais dans mon livre, « Temps des crises », je prends un seul mot, le mot « adresse », si tu te rappelles. – Très bien. – Le mot « adresse ». Alors, je dis, c'est très simple, madame, soyez gentille, donnez-moi votre adresse, j'ai quelque chose à vous envoyer. Alors, vous allez me dire que vous habitez 38 rue Porte-Digeau, 33 000 Bordeaux. Et dans cette adresse, ce qui est intéressant, c'est les nombres. 33 000, et puis 38 ou 128, le nombre n'importe peu, qui veut dire simplement que si vous habitez au 38 de la rue Porte-Digeau, vous habitez à une certaine distance du zéro. Et que si vous habitez 33 000, les trois zéros veulent dire un découpage très précis de la Gironde. D'ailleurs, 33 veut dire un découpage très précis de la Carte de France, qui se réfère au département voisin, les Landes, l'Otégaronne, la Dordogne, la Charente, etc. Ce qui prouve que vous habitez un espace bien déterminé. Et que cet espace-là, il est un espace mesurable, où on peut mesurer des distances. La preuve, c'est que vous habitez au 38 ou au 128. Mais à cette adresse, vous ne recevez plus rien que de la publicité que vous mettez à la poubelle tous les matins, comme moi, sans doute. Et que les vrais messages d'aujourd'hui, vous les recevez sur michel.serrat.nadou. C'est pas le bon, bien sûr. Ou alors au 0,6, 20, etc. Vous voyez ? Mais ce sont des chiffres aussi. Attention, attention. Ce ne sont pas les mêmes chiffres. Parce que les premiers chiffres mesuraient des distances sur un espace. tandis que le 0,6 de votre cellulaire ou le michel.serre de votre ADEL, comme disent les Québécois, adresse électronique, dit ADEL, c'est superbe, de votre adresse électronique, sont des codes. Ce ne sont pas des nombres, c'est des codes. Ce qui montre que vous n'habitez plus le même espace. Je veux dire que les deux adresses que vous avez là sont valables, même si vous êtes à Nouvelle-Zélande, au Labrador ou à Saint-Maker. Et donc, cette adresse codée est valable, quelle que soit votre position dans l'espace. Résultat, vous n'habitez plus le même espace. Et ne dites pas, comme les imbéciles, que les nouvelles technologies ont raccourci les distances. Non. Non. Ils ont aboli les distances. C'est-à-dire que vous habitez dans un espace qui n'est pas humétrique. Alors, j'en appelle aux mathématiciens, ici, ou aux géomètres. Le premier espace s'appelait cartésien ou euclidien, c'est-à-dire qu'il est défini par des distances par rapport à des ordonnées et des abscisses, tandis que l'autre n'a plus de distance. On appelle ça un espace topologique, c'est-à-dire un espace de voisinage. Vous êtes voisin de tout le monde. Et la nouveauté, là, c'est que vous n'habitez plus le même espace. Ah ! Vous n'avez plus le même corps que vos ancêtres. Vous n'avez plus le même rapport au monde que vos ancêtres. Vous n'habitez plus le même espace que vos ancêtres. Et vous croyez que ça, ce n'est pas nouveau ? Vous voyez ? Par rapport à ça, le déficit du crédit agricole ou de la... C'est pas grand-chose. Vous voyez, par rapport à cette crevasse profonde que nous sommes en train de traverser. Et cet espace de nouveauté dans laquelle nous vivons est infiniment plus sérieux, infiniment plus profond que ce qu'on dit dans les journaux à propos de la circulation du dollar ou de l'euro. Mais en fait, si nous sommes tellement en retard pour percevoir ce qui est vraiment nouveau, c'est catastrophique, de toute manière. C'est ça, c'est ça la tension des plaques profondes. Voilà. Nous y sommes. Nous y sommes. Parce qu'en réalité, on va arriver donc à un des thèmes profonds du livre repris d'autres ouvrages précédents, qui est que nous sommes occupés à des combats deux à deux. Oui, oui. Il faut sortir de cet affrontement, de cet affrontement dialectique, comme tu l'as dit à moi, pour arriver à un jeu à trois. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, je veux bien expliquer ça, mais si tu permets, je voudrais faire une petite digression à un moment. Et cette digression n'est pas dans le livre, mais elle m'est inspirée par un autre travail un autre travail que je fais ailleurs. J'explique la largeur, n'est-ce pas, de la crevasse que nous sommes en train de traverser. Et cette largeur, figure-toi, je peux la mesurer vraiment. J'ai une métrique pour ça. Tu vas voir. Vous savez sans doute qu'à l'Académie française, nous sommes, en gros, si vous voulez, les régulateurs de la langue française. C'est nous qui faisons le dictionnaire, dictionnaire auquel tous les autres dictionnaires se réfèrent pour dire que ce mot est de bon usage, disons en gros. Et ce travail se fait depuis quatre siècles, donc on a de bons indicateurs. Et savez-vous que le rythme de parution de ce dictionnaire-là est, en gros, quadriséculaire. Il y en a quatre à cinq par siècle, c'est-à-dire une petite génération. Et c'est bon de savoir quel est l'état de la langue à un moment donné parce que ça donne l'état de la parole et de l'écrit d'une génération déterminée. Alors, j'ai fait des mesures, et ça, ce n'est pas dans le livre parce que la mesure est venue après. J'ai fait des mesures et je me suis aperçu qu'entre deux éditions du dictionnaire XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, le gradient de changement était de 2 000 à 3 000 mots. 2 500, 2 200, 2 800, tu vois ? C'est-à-dire entre deux publications, il y avait une sorte de rotation de mots anciens et de mots nouveaux qui arrivaient, qui pouvaient être estimés entre 2 500 et 3 000 mots. Et savez-vous quel est le gradient de changement aujourd'hui entre la dernière parution du dictionnaire et la parution, parce que nous en sommes à la lettre R, S, si vous voulez, qui va paraître assez prochainement, entre les deux parutions qui a toujours 25 ans, le gradient de changement est de 33 000 mots. 33 000 mots. C'est colossal par rapport à l'évolution de l'un français dans les décennies qui y précédaient. Tout comme si ce que je raconte dans mon livre était mesurable dans la langue que nous parlons. Alors, je me suis évidemment inquiété de savoir si c'était le même gradient de changement en portugais, en italien, etc. Alors, les choses sont en cours. Je suis à peu près persuadé que c'est la même chose dans toutes les langues. Et ne croyez pas, chers amis, que c'est simplement l'apport de l'anglais, puisqu'aujourd'hui, les classes dominantes parlent plutôt anglais que français, le français étant la langue des pauvres désormais, puisque les classes dominantes parlent aujourd'hui. D'ailleurs, un assez mauvais anglais que ne comprennent généralement pas mes amis de Stanford. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Et non, ce n'est pas l'apport de l'anglais du tout, c'est simplement le changement des métiers. Si vous prenez le catalogue des métiers tel qu'il est donné dans les planches du dictionnaire de 1954, vous vous apercevez que dans les années 60, il y a une liste de métiers, il n'y en a plus aucun qui sont toujours en cours. Et je peux vous raconter 50 mots de la langue du métier de mon père qui était marigné sur la Garonne. Eh bien, ces 50 mots ont disparu. Voilà, tout simplement. Et ils ne sont pas remplacés par 50 autres mots puisque le métier même a disparu. Vous voyez ? et même des mots qui étaient dans des techniques très, très avancées en 1970 ont disparu. Même le téléphone. Plus personne n'a un écouteur. Vous savez, il y avait le téléphone et puis l'écouteur. il n'y a plus d'écouteur, forcément, puisqu'il y a des... etc. Donc, vous voyez, on a une manière de mesurer la différence. On a un indice de la... Un indice, voilà. évidemment de la crise d'aujourd'hui, je le crois. Alors, je reviens du coup à l'agriculture, c'est le rapport au monde. Et aujourd'hui, sous des noms divers d'écologie, d'environnement, de développement durable, tous les mots que vous entendez tous les jours dans les journaux, dans les médias, en effet, c'est le rapport au monde qui est en jeu. Et ce rapport au monde, vous le savez, on en a eu des échos récemment, bien après mon livre, au moment de la réunion de Copenhague, par exemple, et que l'échec de Copenhague est un échec majeur qui, justement, dénote le manque à considérer les événements du monde. Bon. Alors, ça m'a donné l'idée dans le livre d'examiner vraiment cette question-là. Et cette question-là, j'ai essayé de la résumer un peu comme mon camarade vient de le dire, c'est de dire que la plupart de nos institutions ou de nos activités socioprofessionnelles sont des jeux à deux, ce que j'appelle des jeux à deux. Et ce que j'appelle, ce que tout le monde appelle des jeux à deux, puisque déjà, pour ceux qui, dans le public, savent de la philosophie, se concrétisent dans l'image que Hegel donne dans la phénoménologie de l'esprit sur la lutte du maître et de l'esclave. Dans la phénoménologie, Hegel met en scène le maître et l'esclave qui sont en lutte réciproque. Et dans une lutte quelconque, la question que vous posez tous, c'est qui va gagner ? Qui va gagner ? Et Hegel donne aussitôt le résultat de la lutte très rapidement et il dit pourquoi. Et il dit c'est l'esclave qui va gagner parce que, pour telle et telle raison, il va devenir le maître du maître et c'est ainsi que tous les maîtres se constituent peu à peu. Très bien. Et la faute de ce texte-là ou le manque de ce texte-là, c'est que Hegel ne dit pas, il ne peut pas dire, il n'a pas envie de dire le lieu de la bataille. Où a lieu ? Où ? Il ne dit pas si c'est en place de grève, si c'est sur la place des Quinconces ou si c'est un ring de sumo. Il ne dit pas. Tandis que Goya, qui est peintre, allait donc au Prado, à Madrid. Vous verrez un tableau de Goya qui est vraiment magnifique. Il met en scène deux personnes torses nues, deux hommes torses nus qui se battent à coups de gourdin. Donc, c'est une bataille presque à mort, comme dans Hegel, le maître et l'esclave. Et il est bien forcé lui peintre de dire où, 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 dans quel lieu la bagarre a lieu. Et il les met dans des sables mouvants. Et on voit très bien que plus le coup de gourdin est fort et puissant, l'énergie qu'ils mettent à se battre, eh bien, plus l'énergie est forte, plus les coups sont forts, plus ils s'enfoncent dans les sables mouvants. Et alors, qui va gagner ? Ce n'est pas celui de droite, ce n'est pas celui de gauche. Qui va gagner ? C'est les sables mouvants. Et là, on voit très bien qu'au lieu de bien définir un jeu à deux, comme tu disais tout à l'heure, eh bien, c'est le jeu à trois. Aujourd'hui, le monde est un partenaire, est un partenaire direct de nos occupations et de nos liens sociaux. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté tout à fait décisive dans le monde actuel. Voilà. Et c'est sans doute, probablement, et j'ai même fait un article dans les journaux au moment de Copenhague, et j'ai dit, il y a une non-invitée à Copenhague, tu te rappelles ? Il y a une non-invitée à Copenhague. Quelle est la non-invitée de Copenhague ? Eh bien, voilà, c'est ce que j'appelle dans le livre la bio-gé, c'est-à-dire le représentant des vivants et de la terre. Et celle-là n'était pas là. Celle-là n'était pas là. Elle n'avait pas été convoquée. Elle n'a pas droit à la parole. Elle n'a pas la parole. Elle n'a pas la parole. Par exemple, puisque nous sommes dans un port, vous le savez bien, il y a des discussions sur les syndicats de pêche, par exemple, et les gouvernements. Pour les quotas de pêche, dans ces discussions-là, les poissons n'ont pas la parole. Et c'est pourtant eux qui sont concernés. Ils sont muets comme des carpes. Ils sont muets comme des carpes. Alors, toute la question est de savoir si un jour, ce partenaire-là sera représenté dans nos institutions. Et ça me rappelle une discussion que j'avais eue assez longue avec Boutros Ghali quand il était patron de l'ONU. Et c'est amusant de le dire parce qu'on avait été convoqués à la télévision pour discuter d'un point je ne sais plus lequel. Et la télévision, comme d'habitude, nous avait donné 15 secondes pour parler. donc on n'avait rien dit comme d'habitude et puis seulement on a parlé 4 heures au bistrot après et c'était passionnant seulement on n'était plus à la télé, bien sûr. Et pendant la discussion je lui avais dit mais les poissons c'était toujours mon interrogation mais l'eau, mais l'air, mais etc. Et alors il m'a répondu je suis parfaitement conscient des problèmes que vous posez, Michel, mais chaque fois que je parle à un fonctionnaire de l'ONU ou des institutions internationales il me dit mais je ne suis pas là pour l'eau, je ne suis pas là pour l'air, je ne suis pas là pour les carpes ni pour les arbres, je suis là pour représenter les intérêts de mon gouvernement. Et par conséquent c'était toujours des jeux à deux, c'est-à-dire une nation contre une autre nation, etc. Une lutte des classes ou toujours un jeu à deux de ce genre. Mais il y avait toujours le troisième qui était parfaitement absent. Alors une de mes utopies dans le livre c'est de dire on pourrait peut-être instituer une... Alors parlons-en ça parce que c'est vraiment c'est pas une politique, c'est une nouvelle politique, c'est pas un droit, c'est une nouvelle conception du droit. Oui. Qui va porter ça ? Qui va le porter ? Voilà. Alors je me refais un peu, c'est pas nouveau mon livre Le temps des crises parce que j'avais depuis déjà 20 ou 25 ans écrit un livre qui s'appelait Le contrat naturel où j'essayais de porter la question sur le terrain du droit. Sur le terrain du droit. Tiens, puisque je suis sur le terrain du droit, j'ai envie de revenir à l'adresse. Tout à l'heure, je vous avais dit que nous n'avons pas la même adresse. Et peut-être vous le savez, mais vous le savez sûrement mieux que moi, c'est que le mot adresse est un mot français, très bien, qui a un préfixe, et ad, d'ailleurs en anglais ça se dit avec deux D pour bien faire voir qu'il y a un préfixe ad, et que la racine, c'est dresse, qui se réfère au mot latin directus, qui se traduit en français par droit. Nous y sommes. C'est curieux. Il y a le droit dans l'adresse. Et pourquoi il y a le droit dans l'adresse ? Tout simplement parce que si vous avez commis un délit ou un crime, le gouvernement peut envoyer la police à votre adresse et vous saisir de corps si vous êtes convaincu d'avoir ce... pour être mis en examen. Et donc, l'espace dans lequel nous vivons est un espace juridique en même temps qu'il est un espace géométrique. Cet espace juridique permet à la marée-chaussée de vous interpeller au cas où vous êtes convaincu de cette... Oui, mais c'est encore mieux. C'est-à-dire, je recommence, ad directus. Mais ah, je me suis trompé. C'est que di est de nouveau un préfixe. Di rectus. Et il y a rectus. Et rectus, c'est rex, c'est-à-dire le roi. Et donc, c'est un espace non seulement géométrique, non seulement juridique, mais un espace politique. Et c'est un espace politique tout simplement parce que le roi a à votre disposition votre adresse et il peut envoyer de nouveau la police si vous n'avez pas payé les impôts ou si vous n'avez pas accompli vos obligations militaires et ainsi de suite. Donc, l'espace en question est à la fois juridique, politique, géométrique. Ce n'est pas rien de changer d'adresse. Ça veut dire qu'on change de droit et qu'on change de politique. Nous y sommes. C'est-à-dire, faut-il changer de politique ? Et précisément, quand on a devant soi cette crevasse gigantesque que je suis en train de décrire, on voit très bien que les institutions n'ont pas bougé alors que les hommes ont bougé. Voilà. Et c'est ça qui fait la friction des plaques, la friction des plaques profondes qui, tout d'un coup, déterminent en surface des frémissements du sol, des tremblements de terre. Alors, une fois qu'on est allé assez profond, on s'aperçoit en effet que les questions demandent vite, vite une solution complètement nouvelle par rapport au statu quo hanté que j'ai décrit à propos de la crise médicale. Alors, évidemment, je les vois aussi mal que vous. Je ne suis pas Madame Soleil, je ne vois pas la lèvre avale de la crevasse. Mais sur la question que tu me poses, je vois très bien qu'on a des institutions internationales mais qu'on n'a pas d'institution mondiale. C'est-à-dire, il n'y a pas d'institution qui représente le monde et c'est pour ça que j'ai proposé qu'il y en ait une que j'appelle Waffle, c'est-à-dire W, l'eau, l'air, la terre, le feu, les vivants. Mais je l'ai mis en anglais en hommage à nos frères belges puisque c'est les belgians Waffles, les gaufres. Et qui représenterait l'eau, l'air, la terre, le feu et les vivants. Mais comment ? Pas d'idée. Si, j'ai une idée mais si tu m'interroges je la dirai. Oui, oui. Alors, bien sûr, tu as une idée qui peut parler au nom de la terre et de la vie, les sciences de la vie et de la terre. Voilà. Et là, ça m'a beaucoup frappé. Je l'avais écrit avant Copenhague mais Copenhague a encore pu confirmer l'idée que j'avais avant. La voici. Il y a 150 états qui se sont réunis à Copenhague et se serait-il réuni si le GIEC n'avait pas parlé avant ? C'est une vraie question. Et le GIEC c'était précisément le groupe international des experts concernant le climat. Et ces experts-là ont sonné l'alarme depuis 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 El Nyon c'est-à-dire presque 30 ans. 30 ans. Et les biologistes avant. Il y avait des biologistes du Jardin des plantes et du Musée de l'histoire naturelle qui avaient sonné l'alarme dans les années déjà 60. Tu vois, c'est presque un demi-siècle. Et donc là, il y avait deux populations. Le GIEC d'un côté, absent pour la plupart et puis les chefs d'État de l'autre. Et alors je dis, en m'amusant, il y avait des experts non élus et absents et des présents élus inexperts. Ça avait deux populations. Alors mon rêve, ça serait peu à peu de rapprocher ces deux populations. C'est-à-dire que les experts deviennent des inexperts deviennent experts et que les experts deviennent élus. Alors comment ça se fera ? J'en sais rien. Mais j'ai l'impression que là, il y aurait peut-être une chance. J'ai joué quelque chose comme une solution possible. Alors là, je parle des sciences. Alors mon vieux métier revient à la surface, le métier d'historien des sciences. Alors je vais vous embêter avec un exposé d'histoire des sciences. j'ai l'impression, l'intuition que les sciences, en se développant depuis déjà 2500 ans, ont évolué. Mais ce qui a évolué, c'est évidemment les sciences, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est qu'elles étaient, à telle et telle époque, les sciences les plus importantes. Et on peut déterminer, temps par temps, les sciences qui, à un certain moment, ont eu le plus d'importance. Et je crois que nous sommes encore sous la domination du triangle mathématique, physique, chimique, quelque chose comme ça, qui détermine l'industrie, qui détermine les techniques, qui détermine l'économie, qui détermine l'emploi, etc. Et mon idée, c'est qu'aujourd'hui, avec une sorte de translation millénaire ou séculaire, les sciences de la vie et de la Terre commencent à devenir un dispositif presque central dans l'évoluisation de l'évolution scientifique. Et d'ailleurs, nous ne sommes pas prêts à les considérer comme tels. Quand vous pensez science, vous pensez toujours à l'astrophysique ou à la physique ou à Einstein, etc., ou à mécanique, vous ne pensez pas à Buffon. Voilà. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le dispositif, c'est les sciences de la vie et de la Terre qui seraient les sciences de la bio-G, qui seraient peut-être aujourd'hui les plus à même de représenter l'expertise par rapport au problème que nous avons. Voilà. En gros, le livre... Le livre... Ça pose... Et toujours dans... Tu abordes toujours ce problème, si bien que c'est ça qui est essentiel, un problème qui est un problème de formation, d'éducation, d'enseignement. Oui. Puisque, voilà, nous sommes les héritiers d'une certaine conception de l'enseignement qui nous rend totalement inadaptés à percevoir la nouveauté du nouveau. Oui. Ça, percevoir la nouveauté du nouveau, ce n'est pas forcément l'enseignement, c'est que personne n'est vraiment... Tu vois ? Personne. Ce n'est pas pour rien que Saint-Paul disait que le royaume vient comme un voleur dans la nuit ou que Nietzsche disait que la nouveauté arrive sur les pattes de Colombe, c'est qu'on est rarement formés pour apercevoir le nouveau. La preuve, c'est que ce que nous appelons des nouvelles sont généralement vieilles comme le monde, oui, qu'il y ait eu des meurtres, des attentats, des catastrophes, qu'un tel était élu, etc. Ce n'est pas des nouvelles, c'est la répétition de conduites multimillénaires, millionnaires même. L'appétence à trouver le nouveau, c'est notre métier, mon cher, c'est ça la philosophie, c'est essayer de voir à un moment donné ce qui émerge, l'émergence. Ce qui émerge aujourd'hui est toujours difficile et difficile à voir puisque... Mais enfin, j'ai tenté de faire un livre où j'ai essayé de faire voir quelles sont les émergences qui ont eu lieu, disons, dans les 50 dernières années. Et là, on a du coup une idée de la crise qui n'est plus du tout celle qu'on analyse généralement en disant les banques sont en déroute ou il faut rembourser, etc. Ce que vous avez entendu régulièrement depuis quelques mois ou un an ou deux. c'est pas ça. Si, c'est ça la crise, bien sûr, mais elle est appuyée ou déterminée par des causes beaucoup plus profondes. Voilà, c'est ça. C'était ça que j'ai voulu faire dans ce lieu. Moi, je me souviens que quand j'ai fait ta connaissance en 1963, l'époque était dominée par le modèle bachelardien des ruptures à tout crin et que tout le monde me faisait des coupures un peu partout pour pouvoir exister. Et il me semble bien qu'avec le mauvais esprit qui te caractérise, tu n'étais pas d'accord là-dessus. avec ça, oui, on rappelle, oui. Et là, c'est pas la coupure au sens que, en question, c'est l'idée qu'il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont conjoints, qui se sont, c'est curieux, c'est-à-dire que, aussi bien, par exemple, à propos du fait que, oh non, je change d'exemple parce que j'ai envie de raconter une anecdote beaucoup plus intéressante. vous savez qu'il y a des goûteurs de miel. Il y a des goûteurs de miel comme il y a des goûteurs de vin ou comme il y a des senteurs de parfum ou à cognac des goûteurs de cognac. Ils sont très experts et ils sont capables, en goûtant le miel, de dire, tiens, il y a telle et telle fleur, il y a 10 fleurs, 12 fleurs, etc. Et cette année, au concours des goûteurs de miel, est arrivé un miel où le nombre des fleurs était tellement énorme que les goûteurs ont été absolument débordés et éblouis, il n'avait jamais eu un miel pareil. Et le miel, en question, est en général une bonne sonde sur la biodiversité. La biodiversité, en effet, les abeilles, en butinant ça et là, comptent le nombre d'espèces différentes de fleurs qu'elles butinent. donc c'est un indicateur de biodiversité. Mais d'où vient ce miel ? C'est tout à fait extraordinaire. Ah, quelle biodiversité gigantesque ! Alors, il y en a qui disaient des Landes, d'autres qui disaient des Vosges, d'autres qui disaient... Ils cherchaient tous un biotope rural. Vous savez d'où ils venaient ? De la Porte de Montreuil. Paris, Porte de Montreuil, c'est juste à côté chez moi. Et il n'y a pas un seul jardin, Porte de Montreuil, mais seulement chaque petite mémé sur son balcon cultivait la fleur rare, cultivait la fleur venue d'Asie, d'Afrique, etc. Il y avait une biodiversité gigantesque et les abeilles se promenaient là-dedans et faisaient un miel et sur son toit, il y avait un apiculteur qui avait mis une ruche et il avait produit un miel extraordinaire. Vous voyez ? Alors que les miels qui venaient de la ruralité étaient des miels complètement communs. Pourquoi ? Parce que la biodiversité est de plus en plus éliminée des campagnes. Alors tout d'un coup, le paradoxe était formidable. On avait découvert une biodiversité paradoxale, ultra-paradoxale. C'est amusant à raconter parce que là, ça donne aussi l'indice de certaines transformations. voilà. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada